C'est moi qui vais commencer. Je voulais vous dire d'abord que ce livre qui sort après la filmie psychanalytique contemporaine, le nouveau livre « Pensez la psychanalyse », de même que le premier, a été programmé par mon mari André Grine et par Fernando Oujibal, ici présent, l'année qui a précédé la mort d'André. Et donc, le choix des articles, le choix de l'ITO qui est sur la couverture ont été décidés par André. Ce sont pour la plupart des textes qui ont été des conférences. Et donc, nous avons dû, Anna de Stal et moi, les revoir, puisque, évidemment, le langage parlé n'est pas le même que le langage écrit, et chercher les références, ce qui a été très facile pour moi, puisque j'avais les livres d'André soulignés avec des post-it. Mais enfin, ça m'a demandé du travail quand même. Et Fernando s'est chargé de la préface, des deux livres, d'ailleurs. C'est lui qui a poussé André, déjà très fatigué, à entreprendre ce qui devait être son dernier travail. Moi, j'ai eu du plaisir à revoir ses épreuves, à relire ses textes et à y travailler, pour lui et aussi pour moi. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Anna de Stal, l'éditrice, et Fernando Oujibali, grâce à qui cela était possible. Voilà. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si je dois... J'ai prévu de vous parler un peu de ce livre. Et comme je me suis aperçue en préparant cette présentation, que c'était un peu longuée, et que je ne voulais pas trop allonger ce discours, en pensant que vous alliez lire le livre, et donc vous en sauriez beaucoup plus que ce que je peux vous en dire. J'ai choisi de parler des choses qui m'ont le plus intéressée, moi. Alors, je vais vous dire, ce livre traite du dialogue d'André avec ses contemporains. Donc, ses contemporains, c'était Jean Laplanche, Pierre Aulagné, Didier Anzieux, Guy Rosolato, Lacan, Vinicote et Bion. Ils sont tous morts actuellement. J'ai choisi, donc, moi, de me limiter aux chapitres qui m'ont le plus intéressée, comme je vous ai dit, qui sont celui sur Lacan, Vinicote et Bion. Ça m'a intéressée aussi parce qu'André lui-même avait fait des liens entre les trois, et je trouvais que c'était intéressant. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire, parce qu'à force de couper, je ne sais pas si ce qui reste sera suffisamment clair. Vous savez tous, probablement, qu'André avait connu Lacan et qu'il avait suivi les séminaires de Lacan. Et là, dans ce travail, il fait l'analyse des principaux thèmes et il aborde aussi ceux qui les opposaient. Ensuite, il compare aussi, enfin, en cours de travail, il compare le travail de Lacan, celui de Vinicote et celui de Bion. Et il parle aussi de l'influence de Lévi-Strauss sur Lacan. Alors, vous savez aussi que le travail inaugural de Lacan, en psychanalyse, pour la psychanalyse, c'est le stade du miroir qui reflète, qui se réfère à la relation imaginaire avec la mère. Le moment où l'enfant immature reconnaît son reflet dans le miroir, qui marque le contraste entre une image du corps morcelé avec une image totalisée de la mère. Ce processus qui permet l'identification à l'imago du semblable et qu'il a nommé le stade du miroir. Et vous verrez ce que Vinicote en a fait, je vous dirai tout à l'heure. Alors, je vais laisser de côté tous les apports théoriques de Lacan, parce que ça prendrait trop de temps et de place, et peut-être je ne saurais pas bien le faire. L'importance donnée au langage, la différenciation entre instinct et pulsion, le rôle de l'autre dans la formation du moi, etc. Nous savons que beaucoup de disciples de Lacan, dont André, se sont éloignés de lui à cause des distorsions de la technique, mais aussi de certains refus, pour André en tout cas, son refus de tenir compte de l'affect, qui était très important pour André, de la minimisation des pulsions pré-génitales et de son peu d'intérêt pour les structures limites. La théorie lacanienne, exposée dans le rapport de Rome, fonction et champ de la parole et du langage, en psychanalyse, a ensuite évolué vers des adaptations de l'œuvre de Saussure, par exemple, qui n'ont pas convaincu les linguistes, par exemple l'inconscient structuré comme un langage, là c'est pareil, je passe. Bref, quand Lacan parle de la cure, André le trouvait moins convaincant, et lui préférait Vinicotte et Bion. Les écrits de Vinicotte et de Bion étaient pour lui la littérature, je le cite, la littérature psychanalytique la plus opposée à celle de Lacan, qu'il trouvait, lui, éloignée de toute réalité clinique. Chez Lacan, l'approfondissement du langage aurait pour lui remplacé le rôle du cadre dans la réflexion théorique. Bref, quand Lacan parlait de la cure, il était moins convaincant, en tout cas pour André. Les écrits de Vinicotte et de Bion étaient pour lui la littérature... Oh non, je viens de relire ça. André, donc, s'est rangé du côté de Vinicotte, dont les idées étaient plus immédiatement en rapport avec sa clinique, la clinique des patients borderline, sans importation de concepts, nés hors de la psychanalyse. Alors il analyse dans ce livre, « Jeux et réalités », dernier livre de Vinicotte publié après sa mort, qu'il trouvait supérieur à le livre le plus important depuis la mort de Freud et qui dépasserait « Envie et gratitude » de Mélanie Klein et les contributions de Lacan. S'il parle d'envie et gratitude, c'est que Vinicotte était proche des Klein, de Mélanie Klein au début. Mais après, il a essayé de faire une œuvre qui ne devait rien à personne qu'à lui-même. Alors il a précisé l'existence, comme tout le monde le sait, des objets transitionnels, créant une troisième catégorie, l'ère intermédiaire. Et à la différence de Lacan, lorsqu'il décrit le stade du miroir, Vinicotte imagine un miroir originaire représenté par le visage de la mère avant la séparation mère-enfant, qui est accompli lorsque ce visage devient un objet objectivement perçu. L'enfant ne pourra acquérir le sentiment de sa propre réalité que s'il ne dépend pas trop précocement des humeurs de la mère. Ensuite, André analyse chez Vinicotte le concept philosophique de l'être qui est utilisé par Vinicotte comme un concept psychanalytique. C'est seulement donc dans cet état non intégré de la personnalité que peut apparaître le créatif. Et c'est cette créativité qui permet à l'individu d'être et d'être trouvé. C'est elle aussi qui lui permettra de postuler l'existence de son soi. Ensuite, il aborde le chapitre « La créativité et son origine » et qui propose un complément de la théorie freudienne de la bisexualité puisqu'il introduit le féminin pur, source de l'être, de la vitalité et de la créativité. Pour discuter l'assimilation de la mère et du sein, André cite le texte de Freud. Et je trouvais très intéressant de vous le relire parce qu'il m'a impressionnée. « Le sein nourricier de la mère est pour l'enfant le premier objet érotique. » C'est Freud, hein ? « L'amour apparaît en s'étayant à la satisfaction du besoin de nourriture. » Au début, l'enfant ne différencie pas le sein de son propre corps. C'est parce qu'il s'aperçoit que ce sein lui manque que l'enfant le sépare de son corps. Le situe au dehors et le considère dès lors comme un objet. Un objet chargé d'une partie de l'investissement narcissique primitif et qui se complète par la suite en devenant la personne maternelle. Celle-ci ne se contente pas de le nourrir. Elle soigne l'enfant et veille en lui maintes autres sensations physiques agréables ou désagréables. Grâce aux soins qu'elle lui prodigue, elle devient la première séductrice. » Ça, c'est dans l'abrégé de psychanalyse. Et André le rapproche des conceptions développées ensuite par Winnicott, ce texte, « La non-distinction initiale du sein de la mère et du corps de l'enfant, l'investissement narcissique libidinal originel et le rôle de l'environnement. » Chez Freud, l'érotisme et l'éveil des sensations physiques sont mentionnés explicitement. La mère devient la séductrice. Il n'y a pas de trace d'un hypothétique féminin pur, donc sans sexualité. Et si Freud et Winnicott décrivent tous deux le psychisme du nourrisson, ils le voient différemment. Bien que la description de Freud paraisse plus convaincante à André, il trouve aussi intéressant le point de vue de Winnicott, issu de son expérience clinique et d'un matériel donnant accès à un témoignage direct sur le maternage, fondé sur l'expérience de l'allaitement. Je vais vous lire. Le sein, je le cite, c'est André que je cite, « Le sein n'est pas seulement un organe nourricier et ne saurait être conçu comme un simple transmetteur de vie exempt de sensualité. » La littérature psychanalytique ne fait que rarement allusion au conflit entre la vie sexuelle de la femme et cet autre érotisme maternel, celui-là, tous deux liés au concept physique à la fois avec le bébé et avec le père. Après avoir donné la vie, de nombreuses mères éprouvent des difficultés à reprendre la vie sexuelle avec le père de l'enfant, non parce qu'elles seraient devenues frigides, mais parce qu'elles restent fidèles à leur nouvelle relation érotique. Alors, je passe sur Rodman qui a écrit un livre sur Vinicott où il montre comment certaines cures de patients ont pesé sur la vie et la santé de Vinicott. Et ce sont aussi les problèmes avec les patients difficiles qu'André a examinés dans l'un de ses derniers livres « Illusions et désillusions du travail psychanalytique ». Maintenant, j'aborde l'article sur Bion qui est tiré d'une conférence que André a donnée en Italie à un colloque organisé en hommage à Bion après sa mort par sa femme et sa fille. Alors, l'œuvre de Bion y est partagée en deux temps. Alors, il y a ici un spécialiste de Bion. Alors, je suis un peu mal à l'aise d'en parler. J'aurais dû vous donner la parole. Enfin, il la partage en deux, donc. Le premier correspond à ses tentatives pour construire une nouvelle théorie psychanalytique qui ne soit le prolongement ni de Freud ni de Klein, lui aussi d'origine kleinienne, disons, mais une élaboration contemporaine. La base de Bion n'était pas le patient névrotique mais le patient psychotique. Alors, la deuxième phase de l'œuvre, donc, résulte d'une inspiration différente et font, donc, il y a, il cite la mémoire du futur et l'aurore de l'oubli. Il faut vous dire que beaucoup de cet article était écrit en anglais et j'ai dû relire les citations et étaient toutes en anglais. Ce qui fait que pour tirer, trouver les citations françaises, j'ai dû lire Bion en anglais et ça m'a beaucoup appris pour m'arrêter de le lire en anglais. Dans ses livres, donc, Bion apparaît comme un auteur de fiction, un représentant de la science-fiction psychanalytique, dit-il. Cet aspect déconcertant a démarré lorsque Bion est parti aux États-Unis. J'ai pensé, moi, que c'était peut-être suite à un affect dépressif, je ne sais pas si c'est moi qui vois les États-Unis comme l'endroit où on se déprime, une mémoire commence par cette phrase « Je suis fatiguée ». Et il a écrit une dédicace à André, il a envoyé ce livre à André, et il lui a écrit une dédicace « Prière de ne pas se déprimer » ou quelque chose comme ça. Alors, je me suis dit qu'il l'était. Pour Bion, la chose en soi est inconnaissable, et nous ne pouvons approcher que ses dérivés. Et la référence est non seulement à Kant, qu'il cite, mais aussi à Freud. « La psyché primordiale s'oppose aux éléments civilisés, individuels, éduqués et construits de l'être humain. » Poisson l'a considérée, j'ai trouvé ça très intéressant, comme un vestige de nos ancêtres, comme la fente branchiale, qui est le signe d'une anatomie proche de celle du poisson, dit-il. C'est-à-dire, il se réfère à une sorte d'embryologie imaginaire de la pensée. Comme Freud avant lui, il fait l'hypothèse qu'il reste dans la pensée quelque chose de primitif, qu'on ne peut entièrement expliquer par l'état précoce des relations d'objets. Ce seraient les traces laissées par la phylogénèse et l'ontogénèse. Pour appuyer son hypothèse, il imagine l'existence d'éléments primitifs de la psyché, les éléments bêta, vous savez ça, liés à l'expérience sensorielle. Dans « Cogitation », il fait correspondre les éléments bêta avec les phénomènes sous la domination du principe plaisir-déplaisir. Ces éléments bêta sont impensables parce qu'il s'agit de pensées qui n'ont pas de penseurs. Alors donc, André a l'impression que Bion et Lacan, bien qu'ils soient partis de prémices très différentes, se sont retrouvés sur la même voie. Mais cet idéal devait finalement les conduire peut-être tous les deux à une désillusion, puisqu'on sait qu'ils ont essayé de trouver d'autres issues tous les deux. Peut-être à cause de l'inefaçable influence de la psyché primordiale représentée dans la grille par les éléments bêta. Dans la rangée des éléments bêta, par exemple, les colonnes 3, 4 et 5 sont vides. Il n'y a rien entre psyché et action. Alors, pour Green, la possibilité d'interpréter ce qui est inconscient, de le rendre conscient, dépendrait de son interprétabilité. au Bion aussi, je crois. La question de savoir comment s'acquiert la lisabilité du matériel inconscient a été l'une des principales préoccupations de Bion. À la différence de Freud, pour qui les pulsions prennent leur source dans le corps, pour Bion, les éléments bêta de la psyché primordiale peuvent aussi provenir de stimuli externes. Ce qui relève du sensoriel dans les éléments bêta, c'est leur relation avec un corps primitif dont le penseur est absent. On peut dire que la présence d'un penseur pourrait être liée plutôt qu'à l'expérience du jeu, à la capacité de représenter. Bion rappelle que certains patients sont obligés, du fait de leur capacité négative, de se précipiter dans l'action. Cela ne signifie pas forcément un acting out explicite, il s'agit du modèle de l'action. Cela les pensées sans penseur ne peuvent jamais être reconnues par celui qui les a eues et annulées. Cela pourrait constituer une différence importante entre la part psychotique et la part névrotique de la personnalité. Le névrotique, lorsque l'interprétation lui donnée par l'analyste, peut reconnaître la vérité qui se cache derrière elle, même si la résistance fait obstacle à son intuition. Le psychotique ne la reconnaît pas, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, ce qui signifie qu'il ne reconnaît pas son état d'aliénation. S'il le faisait, cette image le terroriserait lui-même. Bion tente d'éclairer ensuite la fonction alpha ou avant, je ne sais pas. Celle-ci, comme nous le savons, transforme les productions brutes de la psyché afin de les rendre propres à l'interprétation. C'est l'étape essentielle, décisive, qui constitue la condition d'analysabilité. Elle requiert un appareil à penser les pensées. Dans la psychose blanche et à un moindre degré dans les états de blanc de la pensée, a lieu un processus d'effacement qui n'est pas le refoulement mais la suppression de ce qui se passe, laissant un trou vide dans la psyché, qui non seulement agit comme un vide intérieur, mais a le pouvoir d'attirer tous les contenus mentaux ou les pensées du sujet comme un trou noir, finalement. C'est ce que Bion appelle moins c'est une sorte de liaison négative. Freud a remplacé abolition par refoulement mais Lacan distinguait les deux notions. Il a proposé le concept de forclusion à la place de l'abolition. Lors de l'abolition, les processus de symbolisation sont altérés, la fonction symbolique endommagée, ce qui exprime une pensée concrète. Bion a distingué le rien et la non-chose, le rien et la non-chose et la non-chose et la non-chose On ne peut comprendre ce couple qu'au moyen de la catégorie du négatif. Je vais essayer d'abréger. Freud tentait de dévoiler ce qui était refoulé pour lui donner une signification positive, si bien que toute l'attention était centrée sur le contenu qui émergeait de l'inconscient après l'interprétation plutôt que sur la spécificité d'être non-conscient. Et quand Freud a écrit la négation, pourtant Freud a écrit la négation, donc il connaissait la négativité. Bion a insisté sur l'importance de conserver ce qui est introjecté et l'évacuation afin que la transformation par l'élaboration reste possible. sans quoi les éléments bêta ne peuvent être assimilés et l'évacuation reste la seule possibilité. Conserver ce qui a été introjecté, c'est-à-dire le contenir dans l'espace psychique destiné à la transformation est nécessaire pour penser et donc pour connaître. Alors, je cite ce que Freud appelle, je cite Freud, « la pensée possède la capacité de présentifier de nouveau par reproduction dans la représentation quelque chose d'autrefois perçu, l'objet n'ayant plus à être encore présent à l'extérieur. » Ces mots ne sont pas de Biong, mais de Freud. Selon Freud, donc, le premier mouvement de la psyché primaire est de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais et ce qui doit être pris en soi de ce qui doit être rejeté. Ceci fait penser à un autre couple proposé par Donner et Green, c'est l'incorporation et l'excorporation. Alors, voyons, finalement, je vais, on peut, on peut considérer, voilà, Freud a défini la pulsion comme le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychique. Puis il ajoute « Comme une mesure de l'exigence de travail imposée au psychique en conséquence de sa liaison avec le corps pour elle. Cette définition aboutit à l'hypothèse d'un accomplissement hallucinatoire du désir qui peut être lié à une représentation autre chose. On peut le considérer, dit Green, comme la première réalisation d'une fonction alpha. Plus tard, chez l'adulte, l'élaboration passera de la représentation de choses à la représentation de mots. Chez le nourrisson, il donne l'exemple du nourrisson qui ne parle pas encore et donc le cri lui tient lieu de langage. C'est seulement, s'il est seulement un moyen d'évacuer l'angoisse soulevée par la colère face à la frustration, il est lié aux éléments bêta. Mais s'il est utilisé comme un moyen de communication pour établir une relation avec la mère, on peut le reconnaître comme un outil permettant de provoquer une présence de la mère, ce qui peut être la base d'une fonction alpha. Alors André conclut, comme le suggère Bion, l'expérience émotionnelle se trouve au commencement. En fin de parcours se trouve la pensée. Éliminer l'expérience émotionnelle, je cite donc, et la remplacer par la pensée abstraite est habituellement le travail de la science et en particulier des mathématiques, mais en psychanalyse, il nous faut, dit-il, conserver l'expérience émotionnelle au sein de la psyché, la faire rejaillir afin de la transformer sans l'évacuer et d'en prendre conscience sans être accablée par elle ou par son élimination. Ainsi, la pensée ne peut être dissociée de la douleur, de la souffrance, du plaisir, de l'extase. Là, pointe une critique à Lacan, et la douleur et la jouissance peuvent présenter un caractère désorganisant, rappelle-t-il. Les psychanalystes se doivent d'être capables autant que possible de continuer à analyser, c'est-à-dire à penser dans de telles circonstances. Je vous remercie. Applaudissements ... 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 Sous-titrage FR ?